Et si je vous disais qu'une fille a probablement flirté avec vous récemment, et que vous ne l'avez même pas remarqué ? C'est vrai. Les mots qu'elles utilisent pour vous draguer peuvent être bien plus subtils que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, je vais remettre en question ce que vous savez sur le flirt et révéler les phrases exactes que les filles utilisent lorsqu'elles vous draguent et comment vous devriez réagir si elle vous plaît. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous d'aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Commentez vos trois émojis les plus utilisés et je vous répondrai pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne. 1. On devrait sortir ensemble un jour. Lorsqu'une fille vous propose de passer du temps avec elle à l'avenir, c'est souvent sa façon d'exprimer son intérêt à passer plus de temps en tête à tête avec vous. Cette phrase est un moyen classique d'ouvrir la discussion pour organiser un rendez-vous potentiel ou pour planifier une rencontre dans un cadre plus intime. C'est une manière subtile de vous faire savoir qu'elle apprécie votre compagnie et qu'elle souhaite explorer la possibilité d'une connexion plus profonde. Si elle vous dit quelque chose comme « On devrait prendre un café un de ces jours » ou « J'adorerais découvrir ce nouveau restaurant avec vous », c'est un signe clair qu'elle apprécie votre compagnie et qu'elle souhaite explorer une relation plus profonde. Elle se met en avant et prend un risque en suggérant des projets d'avenir, ce qui montre qu'elle est prête à investir du temps et de l'énergie pour mieux vous connaître. Il est important de reconnaître ce geste et de lui répondre d'une manière qui montre que vous êtes également intéressé à passer plus de temps ensemble. Vous pouvez suggérer une activité ou une date spécifique, ou simplement exprimer votre enthousiasme pour l'idée et lui faire savoir que vous l'attendez avec impatience. N'oubliez pas que l'essentiel est de maintenir la conversation et de tirer parti de l'étincelle d'intérêt initial. 2. Tu es si facile à qui parler. Si une fille vous dit que vous êtes facile à aborder, c'est un signe fort qu'elle se sent à l'aise et impliquée en votre présence. Cette phrase est une façon d'exprimer qu'elle apprécie votre conversation et qu'elle ressent un sentiment de connexion et d'entente avec vous. C'est un compliment qui va au-delà de l'attirance superficielle et suggère qu'elle apprécie votre personnalité et votre style de communication. Quand quelqu'un vous trouve facile à aborder, cela signifie qu'il a l'impression de pouvoir être lui-même en votre présence, sans avoir à se mettre en avant ou à censurer ses pensées et ses sentiments. Ce type de confort et d'authenticité est un élément clé de l'attraction et c'est un bon signe qu'elle souhaite entretenir une relation plus profonde avec vous. Pour renforcer cette relation, essayez de maintenir une attitude ouverte et sans jugement et montrer un réel intérêt pour ses pensées et ses expériences. Posez-lui des questions complémentaires, partagez vos propres histoires et créez un espace « sûr » pour un dialogue honnête et significatif. En entretenant ce sentiment de facilité et de confort, vous poserez les bases d'un lien fort et durable. 3. Quel est ton type ? Lorsqu'une fille vous demande quel est votre type de personne, elle cherche souvent des indices sur le type de personne qui vous attire et si elle correspond à ce profil. Cette question est une façon d'évaluer vos préférences et de voir s'il existe un potentiel pour une connexion amoureuse. C'est une façon subtile d'exprimer votre intérêt et d'essayer de déterminer si vous êtes compatible à un niveau plus profond. Si elle vous demande quelque chose comme « Alors, que recherchez-vous chez un partenaire ? » « Y a-t-il un type de partenaire qui vous attire en particulier ? » C'est un signe qu'elle pense à vous dans un contexte romantique et qu'elle veut savoir si elle a une chance avec vous. En vous posant des questions sur votre type de partenaire, elle se met subtilement en avant et exprime son propre intérêt pour vous. Lorsque vous répondez à cette question, il est important d'être honnête et authentique, mais aussi délicat et attentionné. Évitez d'énumérer des qualités superficielles ou de faire des comparaisons avec d'anciens partenaires, et concentrez-vous plutôt sur les valeurs et les caractéristiques fondamentales que vous trouvez les plus attrayantes. Vous pouvez également retourner la question et lui demander quelles sont ses propres préférences, créant ainsi une opportunité de conversation et de connexion plus approfondie. 4. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi auparavant. Si une fille vous dit que vous ne ressemblez à personne qu'elle ait jamais rencontrée, c'est un signe fort qu'elle vous trouve intriguant et unique. Cette phrase est une façon d'exprimer que vous sortez du lot et que vous avez des qualités qu'elle trouve particulièrement attirantes ou convaincantes. C'est un compliment qui va au-delà de l'apparence physique et suggère qu'elle est attirée par votre personnalité, vos intérêts ou votre façon de penser. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, cela signifie que vous lui avez laissé une impression durable, vous n'êtes pas un simple visage parmi d'autres, mais quelqu'un qui a capté son attention et piqué son intérêt. Ce genre de compliment spécifique et personnalisé est une indication claire qu'elle souhaite vous connaître à un niveau plus profond. Pour développer cet intérêt, essayez de lui en dire plus sur vous-même et sur ce qui vous rend unique. Parlez de vos passions, de vos expériences et de vos points de vue sur la vie. Montrez-lui que vous êtes une personne aux multiples facettes, dotée d'un monde intérieur riche, et que vous avez hâte d'explorer les façons dont vous vous complétez. En acceptant votre individualité et en la partageant avec elle, vous créerez une base solide pour une connexion significative et durable. 5. Je n'arrive pas à croire que tu sois toujours célibataire. Lorsqu'une fille exprime sa surprise ou son incrédulité face à votre célibat, c'est souvent sa façon de vous complimenter et de vous indiquer qu'elle vous trouve attirant et digne d'intérêt. Cette phrase implique qu'elle pense que vous avez des qualités qui font de vous un excellent partenaire potentiel, et qu'elle se demande pourquoi personne ne vous a encore séduit. C'est une façon ludique et séduisante d'exprimer son intérêt et de vous faire savoir qu'elle est disponible et intriguée. Si elle dit quelque chose comme « Comment se fait-il que tu sois toujours sur le marché ? » Je suis surprise que personne ne t'ait encore contacté, c'est un signe clair qu'elle s'intéresse à toi et qu'elle veut explorer la possibilité d'une relation amoureuse. Pour répondre à ce genre de plaisanterie, essayez de garder la conversation légère et ludique, tout en exprimant votre propre intérêt pour elle. Vous pouvez plaisanter sur votre vie secrète de célibataire ou retourner la question et lui demander pourquoi elle pense que vous êtes un tel parti pris. L'essentiel est de garder l'énergie amusante et séduisante, tout en montrant que vous êtes ouvert à l'idée de mieux vous connaître. Si l'alchimie semble bonne, vous pouvez même en profiter pour proposer un rendez-vous ou prévoir de passer du temps en tête-à-tête. 6. Je me sens tellement à l'aise avec toi. Lorsqu'une fille vous dit qu'elle se sent à l'aise en votre présence, c'est un signe qu'elle vous fait confiance et qu'elle ressent un lien profond avec vous. Ce type de sécurité émotionnelle et d'intimité est souvent un précurseur de l'attirance romantique, et c'est une bonne indication qu'elle souhaite explorer une relation plus profonde avec vous. C'est un compliment qui va au-delà de l'attirance superficielle et suggère qu'elle apprécie votre caractère et la façon dont vous la faites se sentir. Si elle dit quelque chose comme « Je peux vraiment être moi-même avec toi » ou « J'ai l'impression de pouvoir tout te dire », cela signifie qu'elle se sent vue, entendue et acceptée par toi. Ce type de vulnérabilité et d'ouverture est un élément clé pour construire une relation forte et durable avec quelqu'un, et c'est un signe clair qu'elle souhaite passer à l'étape suivante. Pour entretenir ce sentiment de confort et de confiance, essayez de créer un espace sûr et sans jugement pour qu'elle puisse s'exprimer. Écoutez-la activement, faites preuve d'empathie et partagez vos propres pensées et sentiments en retour. En construisant une base d'intimité émotionnelle et de respect mutuel, vous créerez un lien solide qui pourra résister au haut et au bas d'une relation amoureuse. Avant de passer à la suivante, voici un conseil de pro, les hommes qui réussissent dans les rencontres apprennent toujours. Si vous voulez vraiment améliorer votre jeu, vous abonner à cette chaîne est la première étape. C'est comme avoir un coach de rencontre dans votre poche sans les petites conversations gênantes. 7. Que ferais-je sans toi ? Si une fille vous dit qu'elle ne peut pas imaginer sa vie sans vous, c'est un signe évident que vous êtes devenu une présence importante et appréciée dans son monde. Cette phrase suggère qu'elle compte sur vous pour un soutien émotionnel, des conseils ou simplement pour la joie de votre compagnie. C'est une façon d'exprimer une profonde reconnaissance et un attachement, et c'est un signe clair qu'elle vous voit comme plus qu'une simple connaissance occasionnelle. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne sait pas ce qu'il ferait sans vous, cela signifie que vous avez eu un impact significatif sur sa vie, vous n'êtes pas une simple connaissance ou une aventure passagère, mais quelqu'un qui fait désormais partie intégrante de son bonheur et de son bien-être. Ce type de lien profond et significatif est souvent la base d'une relation amoureuse solide. Pour renforcer ce lien, essayez d'être une présence constante et fiable dans sa vie. Soyez là pour elle quand elle a besoin de vous, offrez-lui votre soutien et vos encouragements, et faites-lui savoir que vous l'appréciez autant qu'elle vous apprécie. En cultivant un sentiment de dépendance et d'appréciation mutuelle, vous créerez un amour qui pourra résister à toutes les tempêtes. 8. Alors, tu vois quelqu'un ? Lorsqu'une fille vous pose directement des questions sur votre situation amoureuse, c'est un signe clair qu'elle s'intéresse à vous et veut savoir si vous êtes disponible. Cette question est un geste audacieux qui montre qu'elle n'a pas peur de se mettre en avant et d'exprimer son intérêt pour vous. C'est une façon de couper court à l'ambiguïté et d'aller droit au but, et c'est une bonne indication qu'elle souhaite sérieusement explorer une relation amoureuse. Si elle vous demande quelque chose comme, est-ce que tu sors avec quelqu'un en ce moment, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de spécial dans ta vie, cela signifie qu'elle pense à vous dans un contexte romantique et qu'elle veut évaluer votre disponibilité. En posant cette question, elle ouvre la porte à une connexion potentielle et exprime son propre intérêt à explorer une relation avec vous. Lorsque vous répondez à ce genre de demande directe, il est important d'être honnête et directe. Si vous êtes célibataire et intéressé par elle, faites-le lui savoir. Si vous voyez quelqu'un d'autre ou ne recherchez pas de relation, soyez également franc à ce sujet. L'essentiel est de communiquer clairement et respectueusement, et de lui donner les informations dont elle a besoin pour prendre une décision éclairée quant à la poursuite ou non d'une relation avec vous. 9. Je parie que tu es un excellent cuisinier. Quand est-ce que tu me prépares le dîner ? Si une fille vous propose de cuisiner pour elle, c'est souvent une manière de flirter pour organiser un rendez-vous potentiel ou de créer une opportunité de passer du temps en tête à tête. Ce genre d'invitation légère montre qu'elle est à l'aise pour être enjouée et suggestive avec vous, et qu'elle souhaite passer du temps de qualité avec vous. C'est une façon d'exprimer son intérêt et son désir d'une manière amusante et non menaçante, et c'est un bon signe qu'elle est ouverte à l'exploration d'une connexion plus profonde. Lorsque quelqu'un vous demande de cuisiner pour lui, c'est un signe qu'il vous fait confiance et qu'il ressent un sentiment d'intimité et de connexion avec vous. Partager un repas ensemble est souvent un moyen de renforcer la proximité et la complicité, et sa suggestion d'un dîner fait maison est une indication claire qu'elle souhaite explorer une relation plus profonde avec vous. Pour répondre à ce genre d'invitation enjouée, essayez de garder une énergie légère et séduisante. Vous pouvez plaisanter sur vos talents culinaires, ou leur absence, ou suggérer un plat spécifique que vous aimeriez lui préparer. L'essentiel est de montrer que vous êtes partant pour l'idée et enthousiaste à l'idée de passer plus de temps ensemble. Si la chine y semble bonne, vous pouvez même profiter de cette occasion pour fixer une date et une heure précises pour votre aventure culinaire. Lorsqu'une fille vous demande votre avis ou vos conseils, c'est souvent une façon d'engager une conversation plus profonde et plus significative avec vous. Cette question montre qu'elle apprécie votre point de vue et fait confiance à votre jugement, et c'est un bon signe qu'elle souhaite vous connaître sur un plan plus personnel. C'est une façon de s'ouvrir et de partager une partie d'elle-même avec vous, et c'est une indication claire qu'elle vous voit comme quelqu'un à qui elle peut se confier et sur qui elle peut compter. Si elle vous demande votre avis sur quelque chose de précis, comme un problème auquel elle est confrontée ou une décision qu'elle essaie de prendre, cela signifie qu'elle vous considère comme un confident de confiance et une source de soutien. Ce type d'intimité émotionnelle et de vulnérabilité est souvent un précurseur de l'attirance romantique, et c'est un signe clair qu'elle souhaite établir une connexion plus profonde avec vous. Lorsque vous répondez à ce type de demande de conseils, essayez d'être attentionné et prévenant. Écoutez-la activement, posez des questions de clarification et offrez votre point de vue honnête. Montrez-lui que vous vous intéressez à son bien-être et que vous êtes prêt à être là pour elle quand elle a besoin de vous. En étant une présence compréhensive et encourageante dans sa vie, vous créerez une base solide pour une relation significative et durable. Avant de passer au point final, puisons dans la sagesse collective de cette communauté. Quel est le meilleur conseil de rencontre que vous ayez jamais reçu ? Partagez-le dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer les autres commentaires que vous trouvez utiles. Créons un trésor de conseils de rencontre de premier ordre. 11. Je m'amuse toujours quand je suis avec toi. Si une fille vous dit qu'elle apprécie constamment votre compagnie, c'est un signe évident qu'elle s'intéresse à vous en tant que personne plus qu'un simple ami occasionnel. Cette phrase suggère qu'elle a hâte de passer du temps avec vous et que votre présence apporte de la joie et de l'excitation à sa vie. C'est une façon d'exprimer une profonde reconnaissance et une profonde affection, et c'est un signe clair qu'elle vous considère comme quelqu'un de spécial et d'important pour elle. Quand quelqu'un dit qu'il s'amuse toujours avec vous, cela signifie que vous avez un effet positif et stimulant sur son humeur et son bien-être général. Ce type de compatibilité et de plaisir partagé est un élément clé d'une relation solide et durable, et c'est un signe clair qu'elle souhaite explorer une relation amoureuse avec vous. Pour renforcer ce sentiment de plaisir et de connexion, essayez de créer davantage d'occasions de partager des expériences et de passer du temps de qualité ensemble. Suggérez de nouvelles activités ou aventures que vous pouvez apprécier à deux et faites un effort pour être pleinement présent et impliqué lorsque vous êtes avec elle. Montrez-lui que vous appréciez le temps que vous passez ensemble autant qu'elle et que vous êtes enthousiaste à l'idée de créer encore plus de souvenirs amusants et significatifs ensemble. En entretenant ce sentiment de joie et de camaraderie, vous créerez un amour à la fois passionnant et durable. Et voilà ! Alors, quelle est la prochaine étape pour vous ? Découvrez en plus en sélectionnant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada